Alors, on va passer maintenant au sas débat et triste anniversaire, vous le savez. C'était il y a quatre ans, jour pour jour, a été perpétré l'attentat de l'hyper-cachère à Porte de Vincennes. C'était le 9 janvier 2015, Amédic ou Libaly prend en otage les clients de la super-être. Quatre personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées. On pense à toutes les familles encore des victimes ce soir. Huit mois plus tard, le 21 août 2015, un attentat est déjoué dans le Thalys Amsterdam-Paris. On a retracé ces événements qui ont marqué l'esprit des Français à jamais. Et ce soir, on voulait savoir que sont devenus les héros de ces deux moments, ces tristes moments. Et on aura avec nous Lassana Bhaktidi qui sera avec nous, qui a été un héros incroyable. Et on aura Marc Mougallian, lui, qui était le héros du Thalys. Il y a même eu un film derrière qui a été fait. Regardez, petit récapitulatif. Voilà quatre ans que la France a traversé l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. En 2015, les attentats contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier annonçaient le premier drame d'une année noire pour les Français. C'est jour pour jour aujourd'hui que la prise d'otages de l'hyper-cachère a eu lieu. Quelques mois seulement avant l'affaire du Thalys, puis les attentats du Bataclan. Mais dans ces difficiles moments, de nombreux citoyens se sont montrés exemplaires et héroïques. Le 9 janvier 2015, des terroristes prennent en otage des clients et des employés d'un supermarché cachère de la Porte de Vincennes à Paris. Lassana Bhaktidi, employé de l'établissement, réussit à rapatrier 17 otages dans la chambre froide. Il réussit à s'exfiltrer par la sortie de secours grâce aux précieuses indications de l'assana. Pour son acte de bravoure, le jeune homme d'origine malienne a été naturalisé en 2015. Le 27 août 2015, c'est un train Thalys qui relie Bruxelles à Paris, qui est victime d'un attentat. En fin d'après-midi, un terroriste s'introduit dans le train et menace les passagers avec une kalachnikov, un pistolet 9mm et un cutter. Alors que Damien, un jeune passager de 28 ans, saute sur l'assaillant pour tenter de l'arrêter, Marc Mougallian parvient à arracher l'arme du terroriste. Un acte héroïque de la part de cet enseignant franco-américain. Alors, que sont devenus les héros des attentats ? Alors, merci d'être là. Merci l'assana d'être là. Merci beaucoup. Merci. Merci Marc. Merci à Marc d'être là. Merci beaucoup. Merci. Alors l'assana, monsieur, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Vous êtes donc vous le héros de l'hyper-cachère, donc de la porte de Vincennes, il y a 4 ans jour pour jour. 9 janvier 2015, vous vous trouviez dans l'hyper-cachère. Vous y travaillez comme employé. Vers 13h, vous étiez donc au sous-sol du magasin au moment de l'arrivée d'Amedib Koulibaly. On va revoir ces images, on va revoir l'entrée du terroriste. Et c'est vrai qu'on a envie de savoir, vous, maintenant, dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous avez toujours ces images en tête ? Et c'est vrai que vous êtes un héros. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes vous doivent la vie. Et je voudrais savoir, voilà, on a envie de savoir aujourd'hui comment ça se vit au jour le jour. Et comment est-ce que vous... Les derniers clients sont à la caisse. L'attaque est filmée par la vidéosurveillance du magasin. Koulibaly vient d'abattre froidement 3 personnes. Un employé et 2 clients qui tentaient de fuir. Il tuera une 4e personne quelques minutes plus tard. Alors, la salle-là, vous avez guidé au sous-sol plusieurs clients vers une chambre froide pouvant se fermer de l'intérieur, aidant à cacher un groupe de 6 personnes, dont un bébé. D'autres otages, bien sûr, n'ont pas eu cette chance et ont été retrouvés morts. Alors, vous avez sorti un livre en 2016. Vous avez dit, je ne suis pas un héros, parce que vous avez toujours refusé d'être traité comme tel. Pourquoi ? Oui, depuis le début, vous avez dit que l'acte que je fais, c'est juste un acte naturel, un acte citoyen. Pour moi, ce n'est pas cet acte que je vais être héros pour ça, parce que c'est quelque chose où on était tous victimes. J'ai cherché moins pour qu'on puisse sortir tous vivants. Heureusement qu'il y a certains qui sont morts, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance. Mais pour moi, je ne me comporte pas comme un héros pour ça. Je fais juste un acte. Vous avez tout de suite compris ce qui se passait dans le magasin ? Au début, je n'ai pas compris, parce que quand le terroriste est arrivé, moi, j'étais aux réserves en bas. D'accord. Quand il a tiré la première fois, moi, je crois qu'il y a un accident verré-périphérique, comme le magasin est verré-périphérique. Il a répété une deuxième ou troisième fois que je me suis arrêté pour savoir ce qui se passe. C'est à ce moment que je voyais tous les clients qui commencent à descendre par l'escalier et qui disaient que les terroristes sont rentrés. Même ça, je n'ai pas écrit, parce que comme le magasin était déjà braqué pendant deux ans avant que moi, j'arrive dans le magasin, j'ai demandé, est-ce que ce n'est pas une braquage ? Un braquage, oui. Voilà, c'est un braquage. Vous vous avez demandé si c'était un braquage. Alors, vous, comment vous avez vécu cette prise d'otage et à quel moment vous vous êtes dit, voilà, il faut que je sauve des gens ? Vous avez pensé aux autres, parce que vous auriez très bien pu vous enfermer seul. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Bon, moi, c'est que le moment même que j'ai eu le courage de faire ça, c'est la réaction de la personne, comment ils sont descendus en bas. Parce que c'est une escalier que le maçon, il n'y a qu'une personne qui peut descendre. Mais avec plus de 20 personnes qui se sont bousclées pour descendre en bas, il y avait un enfant aussi qui était là, qui avait pris peut-être un coup, qui commençait à pleurer. D'accord. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Et est-ce que vous avez encore des contacts avec ces personnes que vous avez sauvées ? Oui, j'avais des contacts, mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en Israël, bon, j'ai des contacts par Facebook, comme ça, ou s'il y a des commémorations, comme aujourd'hui, j'ai rencontré certaines personnes. Juste, là, ça n'a, aujourd'hui, est-ce que vous, vous revoyez toujours ces images dans votre tête ? Est-ce que vous arrivez à vivre normalement aujourd'hui ? Ah, c'est dur, c'est dur. Vraiment, c'est dur. C'est quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie. C'est pas du tout facile. Avec le temps, oui, ça ira, mais... Mais vous vivez avec ça tout le temps en tête ? Tout le temps. Bon, là, ça va mieux, parce qu'après les attentats du mois de novembre, ça a recommencé, parce que même quand je suis dans le transport, moi, je suis toujours prêt, toujours, je me mets devant la porte, parce qu'ils étaient un peu traumatisés. Vous êtes, bien sûr, vous êtes, c'est normal, vous vous êtes traumatisés. Même si j'ai voyé les uns qui rentrent, je vous y regarde bizarrement pour savoir, pour voir les réactions, quoi. Vous travaillez toujours là-bas ou vous avez besoin de changer de lieu, vous n'avez pas pu rester sur place ? Non, j'ai sensé, maintenant, j'ai travaillé à la ville de Paris. D'accord, vous travaillez où, l'Asana ? À la mairie. À la mairie de Paris. À la mairie de Paris. Oui. L'Asana, juste, est-ce que, moi, c'est vrai qu'il y a une question qu'on se pose tous, est-ce que vous avez un regret ou un truc, vous avez dit, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être pu faire plus ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça dans votre tête ? C'est le regret qu'il y a effacé, parce qu'il y a certaines personnes, comme Yoav, qui est décédé. Finalement, on n'a pas pu le convaincre, lui a été monté là-haut. Pourquoi ? Parce qu'il est monté, vous auriez aimé le convaincre de ne pas remonter là-haut ? Voilà, on a essayé de convaincre, mais il est monté. Mais il n'était pas seul, il était avec mon directeur adjoint aussi, qui était monté là-haut, mais lui, il n'a rien vu. Mais comme Yoav, lui, il avait tenté à arrasser l'arme des terroristes, bon, il n'a pas pu... D'accord. D'accord. Alors, franchement, si vous avez des questions à poser... Est-ce qu'on vous a proposé, justement, un suivi psychologique pour pouvoir dépasser un peu ça et vivre... Tourner la page. ...pratiquement normalement, on va dire ? Oui, j'ai été suivi pendant presque deux mois. Deux mois après, deux mois, je suis rentré au pays, parce que c'était tellement difficile. Après, médiatique, évitation, c'était compliqué. Bon, même pas quelques jours après, j'ai perdu aussi mon petit frère qui avait 19 ans. C'était compliqué, mais ma mère, c'était dire pour elle, bon, je suis obligée de rentrer, quoi, pour qu'elle me voie quand même tout ce qui s'est passé, parce qu'elle a perdu un fils. Il y a un fils aussi qui est sorti comme ça. Bon, je me disais que c'est obligatoire que je sois là, à côté d'elle, pour... Physiquement. Physiquement, pour la convaincre aussi, parce que c'est pour ça qu'après ma naturalisation, je suis parti plus vite au Malib. D'accord, ben merci, Lassana, d'être avec nous. Soit on peut applaudir, Lassana ? Applaudissements. Alors, on a Marc, Marc Mougalian qui est avec nous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes franco-américain, professeur à la Sorbonne, et vous, le 21 août 2015. Alors ça, tout le monde a entendu parler de cette histoire. Un terroriste se prépare à commettre un attentat dans le train Thalys reliant Amsterdam à Paris. C'est la première fois que vous voyagez en été. Vous êtes avec votre compagne. Et ce jour-là, l'un des premiers à réagir, c'est vous, Marc, qui repérait cet homme avec sa grosse valise dans les toilettes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes tranquillement dans le train, et là, vous voyez une personne qui va avec sa valise dans les toilettes. Et là, qu'est-ce que vous vous dites ? Ça me semblait bizarre parce que les toilettes dans le Thalys, pour la plupart, sont très petites. Donc, ça m'a surpris. J'étais en face de mon épouse qui avait le dos juste contre le petit verre, le mur en verre à côté du sas. J'ai attendu peut-être une dizaine, voire une quinzaine de minutes avant de me lever pour voir ce qui se passait, mais sans avoir pensé qu'il s'agissait d'un acte terroriste qui est en train de se préparer. Et j'ouvre le sas, je vois Damien, le français, à ma gauche, penché contre le mur. J'attends quelques secondes, et puis la porte des toilettes s'ouvre. Et voilà, le terroriste avec les grands yeux, la théorie aussi assez grande, avec un AK-47 sur l'épaule droite. Et on se regardait tous, et c'était comme dans un rêve. C'était assez incroyable. En plus, c'est un train qui rentre d'Amsterdam. Donc, tout peut arriver. Les gens pourraient être déguisés. Au moins, on pourrait penser ça rapidement. Et puis, au moment où Damien lui avait pris par la gorge... Alors, Damien, c'est... C'est le français qui a choisi de rester anonyme. C'est ça. C'est le premier d'avoir mis les mains dessus. Alors, lui aussi, il a tout de suite vu qu'il y avait un problème avec ce passager. On se regardait... En fait, ce qui est drôle, c'est que Damien, il était là parce qu'il est allé aux toilettes dans la voiture 13, et l'un des agents de la SNCF lui avait dit que les toilettes étaient condamnées. Donc, c'est pour ça qu'il est venu vers la voiture 12. Sinon, il aurait été dans la toilette. Et là, le terroriste sort, donc avec son AK-47. Et qu'est-ce qui se passe ? Damien lui prend par la gorge. Et tout de suite, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et j'ai fait une sorte de calcul dans ma tête. Étant donné qu'Isabelle, mon épouse, était assise juste derrière le mur, je me suis dit, il va avoir la bagarre. J'ai peur qu'elle va prendre une balle perdue. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était de rouvrir le sas et lui dire, va-t'en, c'est du sérieux. Elle est partie, mais finalement pas aussi loin que j'aurais espéré. Et puis, moi, je reviens pour donner un coup de main à Damien. Et à ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui sont passées. Un agent de la SNCF qui est allé alerter le conducteur du train. Un autre agent de la SNCF qui... Alors, vous arrivez à lui arracher son arme ? Oui. Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai réussi à m'emparer de son arme. Et je pensais, OK, là, c'est bon, je vais éloigner l'arme du tireur. Et puis, je vais revenir donner un coup de main à Damien. J'ouvre le sas encore une fois. Je sors, je dis en anglais, I've got the gun. Je prends trois pas et me tire dans le dos. Vous attirez dans le dos. Vous tirez une balle dans le dos. Prenez une balle dans le dos. Oui, avec un 9 millimètre. Et je suis tombé par terre. Je pensais que c'était fini. J'ai réussi à rompre entre deux sièges, deux rangées de sièges à ma gauche. J'ai regardé au-dessus de mon épaule et il arrivait très lentement. Et je pensais que c'était fini. Je ne pouvais plus bouger. Donc, j'ai mis ma tête dans le siège et j'ai fait le mort. Et j'attendais à ce qu'il me mette une balle dans la tête parce que j'étais sûr que c'était ça ce qui allait se passer. Et puis, rien. Et puis, les petits bruits métalliques, en fait, de l'arme, c'était enrayé. Et puis, j'entends des pas arrivant de l'autre direction et des voix. Et j'ose me tourner la tête juste à temps pour voir le corps de Spencer Stone dans les airs comme Superman en train de tacler le terroriste. Et je me suis dit, bon, c'est fini pour moi parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Mais heureusement, il n'y aura que moi. Et puis, je me lève la tête tout doucement. Il y a un espace entre les sièges dans le thalys. Et de ranger plus loin, comme dans un miroir, une autre tête se lève. Et c'est mon épouse. Et j'étais très content parce que je pensais que, comme ça, j'aurais une occasion de lui dire au revoir, de lui expliquer que, déjà, je suis touché et c'est fini. Mais je voulais qu'elle voie que je n'avais pas peur de mourir, que ça va. Et puis, Spencer, Alec et Anthony et éventuellement Chris Norman, ils ont réussi à ligoter le terroriste. Et puis, Spencer est venu me voir. Il était ambulancier dans l'Air Force américain. Et il a tout simplement mis ses deux doigts dans le trou, dans mon cou, pour arrêter l'hémorragie. Il avait mis un doigt sur l'artère. Il sentait, il m'avait dit plus tard. Et on est resté comme ça par terre pendant une bonne vingtaine de minutes. Avec ses doigts dans le... Oui, oui. Mais je n'avais même pas vu son visage. Je tentais de me lever parce que j'avais très mal. La balle avait fait des dégâts dans les nerfs du bras gauche. Et j'étais vraiment... Je souffrais un peu. Et puis, pendant ce temps, mon épouse Isabelle, elle était allée chercher les cravates déjà pour ligoter le monsieur. Elle était allée chercher quelque chose pour mettre autour de mon cou. Voilà. Et elle était allée chercher un médecin. Il n'y en avait pas, apparemment. Donc, elle avait fait beaucoup de choses aussi pour s'occuper de moi. Alors, pour vous, là, vous êtes persuadée que vous allez mourir ? Oui. Et puis, j'ai perdu conscience à un moment donné. Vous savez, on est parti à Amsterdam le 19 août. C'est l'anniversaire de ma mère que j'avais perdu deux mois avant à un cancer de pancréas. Et une chose qui était plutôt positive, c'est que quand j'ai perdu conscience, j'ai fini par le revoir dans un rêve. Et je ne sais pas combien de temps ça durait, mais c'était assez agréable, finalement. Mais j'ai dû m'arracher un peu de ça pour me réveiller. Et il n'y avait pas de douleur. Alors, la Sana disait, il y a un instant, qu'il vit avec ça tout le temps maintenant. Est-ce que c'est votre cas aussi, là ? Oui, mais moi, je vois que, pour moi, c'était un jour de chance. On a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas eu de mort. Vous êtes un escapé. Vous êtes un miraculé. C'était un travail d'équipe. On a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Et le fait que je sois là avec vous ce soir, que je sois en vie, c'est assez incroyable. Donc, j'essaie de me focaliser là. Vous avez pu reprendre une vie normale ? Oui, j'ai... Oui, oui. J'enseigne, je fais... J'ai repris le Thalys plusieurs fois depuis. Je me suis obligé, parce qu'on avait l'habitude d'y aller régulièrement en hiver. Je ne voulais pas que ça s'arrête à cause de ça. C'est incroyable comme témoignage. C'est vrai que quand on... On le vit, là, quand vous nous racontez... C'est fou. C'est fou, oui, moi, Jean-Michel. Puisque vous avez arraché la Kalashnikov des mains du terroriste, est-ce que vous avez été tenté de vous en servir pour l'abattre ? Oui. J'y ai pensé rapidement. Mais vous savez, la pensée, c'est super rapide dans les moments comme ça. C'est comme une fluide. Et je pensais, il y a du métal partout. Ça pourrait faire un ricochet. Et franchement, bien que je sois américain, maintenant franco-américain, je ne connais pas trop les armes. Et j'aurais pu faire une bêtise. Et ma première réaction, c'était de juste éloigner l'arme du tireur. Comment on pense tous... Comment ça s'est passé avec les autres passagers ? Après, quand vous avez maîtrisé le terroriste, est-ce que vous êtes tous tombés dans les bras ? Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes dit, c'est incroyable, on a failli tous mourir ? Est-ce que vous avez gardé contact avec les autres héros de ce Thalys ? Parce qu'il y a même eu un film qui a été... Oui, et on a pu jouer nos propres rôles dans le film. Oui, je l'ai vu, je vous rappelle de vous. Et Spencer et moi, on s'appelle régulièrement. On a fait des voyages ensemble. C'est vraiment quelqu'un de... Vous êtes resté ? Oui, et pour moi, c'est le vrai héros du Thalys parce qu'il a terminé le travail. Oui. Alors, juste, est-ce que les autres passagers sont venus vous voir après pour vous remercier, pour vous embrasser ? J'étais par terre et puis ce n'était pas possible, en fait. Non, ce n'était pas le moment. Bien sûr, oui. Heureusement, les pompiers sont venus à la gare d'Arras et j'étais très content de les voir. C'est une histoire incroyable. On voulait absolument revenir, bien sûr, sur ce triste anniversaire, ce soir parce qu'on a une pensée, bien sûr, pour toutes les familles des victimes qui, bien sûr, elles ne retrouveront pas ce qu'elles ont perdu et bien sûr qu'elles doivent vivre avec ça tous les jours et pour qui c'est très difficile car chaque anniversaire, pour elles, ça doit être un moment et une journée très, très compliquées. Donc voilà, on voulait vous dire... Si cette personne n'avait pas... Vous n'aviez pas retiré l'arme, ça aurait été un carnage. Vous comptez se servir de l'arme. Ça aurait été un énorme carnage. Il aurait fallu qu'on soit assez nombreux pour que chacun joue son rôle. Exactement. Merci en tout cas à Marc. Merci à l'Asana. Vous êtes venus nous voir ce soir. Merci. 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 Merci.